Salut tout le monde, c'est Nico et je vais vous présenter aujourd'hui la première candidate sélectionnée. Nous l'avons sélectionnée pour sa bonne humeur, sa joie de vivre et bien sûr pour ses motivations. Préparez-vous, la voilà ! Je m'appelle Émilie, j'ai 34 ans, je mesure 1m75, 85 kg. Je suis là parce que j'ai fait des régimes plus ou moins toute ma vie. J'ai toujours fait des pertes de 30 kg, de 20 kg, de 15 kg. Aujourd'hui, j'aimerais, plutôt que de faire des régimes un peu drastiques, apprendre à me nourrir normalement et à faire des exercices pour pouvoir tenir sur la durée, pouvoir le garder dans le temps parce que, je le sais, la nourriture c'est une bataille vraiment à la vie. Moi je le vois comme ça. Comment je m'alimente au quotidien ? En quantité, je suis très gourmande, je mange de tout et surtout j'ai beaucoup d'apéros. Pas mal de... pas mal d'alcool et de bêtises quoi, de cochonneries. Parce que vie sociale bien remplie avec des amis, plusieurs apéros par semaine. Mon problème c'est qu'une fois que je commence, je pense que c'est une éducation à la malbouffe déjà petite et après une gourmandise assez naturelle quoi. D'accord. Emilie, c'est la grande vivante, celle qui a envie finalement de profiter de la vie par les repas avec ses amis, ses convives. Donc on est face à une alimentation qui est plutôt on va dire équilibrée dans la journée, elle fait attention. Mais par contre quand arrive le soir et qu'elle est invitée, alors là on est sur des orgies entre alcool, après un gâteau apéritif, tapas, etc. Donc on est face à une alternance en fait. Mais qui aujourd'hui, cette alternance même si elle pouvait être équilibrée et permettre un maintien de poids, on est plus vers un déséquilibre parce que ces orgies sont un petit peu trop importantes. Surtout que ce qu'il faut savoir c'est que trois verres de vin occasionnent un apport énergétique équivalent à un repas. Donc on est face effectivement à une prise de poids liée à ces excès principalement de soirées entre amis. Je me suis mise à la course. Donc j'ai fait la parisienne, très contente, et les 10 km de Paris. Alors là j'ai ralenti un peu avec l'hiver mais ouais, au moins une fois par semaine. J'aimerais justement avoir un accompagnement parce que je pense que c'est ce qu'il y a certainement de plus efficace pour perdre justement ces 15 kg qui sont un peu les plus difficiles à perdre. Niveau santé, je pense moins d'essoufflement, je pense un peu moins de mal au genou quand je cours. Est-ce que ça va avec, enfin le mal au genou ça va aussi avec le poids, je pense. Pouvoir, parce que je suis un peu coquette, ouais. Donc pouvoir m'habiller dans tous les magasins, parce que c'est toujours pas forcément le cas. Être mieux dans les baskets. Je serai mega bouddhassa. C'est ça. Musique 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 Musique